Cette opération sur Saint-Angoëlle témoigne de l'engagement qui est celui du département dans le cadre des opérations de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Si le département du Pas-de-Calais s'est engagé dans l'ERBM, c'est d'abord bien sûr pour améliorer la qualité de vie et le confort des habitants des logements miniers concernés par ces opérations labellisées ERBM. C'est bien sûr aussi pour améliorer la performance énergétique de ces logements. C'est contribuer à la revitalisation des cités minières labellisées ERBM. C'est aussi embellir ces cités ERBM. Mais si nous nous sommes également engagés dans cette opération, c'est parce que l'ensemble des chantiers qui sont menés actuellement dans notre territoire constituent un formidable levier, levier d'emploi pour des entreprises locales, les entreprises de bâtiments, mais aussi un formidable levier d'insertion pour les personnes de nos territoires qui sont actuellement en difficulté d'emploi. A ce jour, depuis le lancement des premiers chantiers ERBM, 7000 logements ont été rénovés, ce qui a généré à peu près 312 000 heures d'insertion et ce qui a permis à ce jour de remettre 580 personnes dans un parcours d'insertion, dont 290 bénéficiaires du RSA. Donc ça prouve que ce travail de partenariat avec les acteurs locaux, avec les communes bien évidemment, se traduit par des remises à l'emploi, des reconstitutions de parcours vers l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada